waouh le jour s'est levé et nous allons parler encore des choses extraordinaires qui se sont produits dans notre monde franchement que se passe-t-il avec les humains on a l'impression qu'ils se rebellent contre dieu maintenant et messieurs bonjour et bienvenue sur Niance Reborn de ceci vidéo surtout s'abonner cliquez là-dessus si vous n'êtes pas encore abonné cliquez également sur la croche à côté s'abonner cliquez sur j'aime et let's go même si vous allez détester cette histoire cliquez quand même sur j'aime c'est pas une bonne histoire ce n'est pas une bonne nouvelle je dirais même que c'est la pile des nouvelles qu'on peut recevoir qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est mes frères et soeurs qu'est ce que c'est si vous avez bien vu dans le titre vous savez déjà de quoi nous allons parler vous pouvez déjà commencer à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo mes frères et soeurs voici ce qui s'est passé en plein concert c'est au temps ci là en plein concert un rappeur célèbre a déchiré une bible en plein concert il a déchiré une bible ce rappel a déchiré mes frères et soeurs tenez vous bien la parole de dieu en plein concert et quand je vois ça j'ai regardé ça je me dis mais que se passe-t-il qu'est ce qui ne va pas pourquoi un rappeur de chitine une bible en plein concert et puis tous ceux qui sont présents à ce concert là ne sont pas à l'armée ne sont pas ça dit ça les dit bien il ya même une autre personne qui a jeté sa pipe sur le podium et c'est devenu un jeu pour eux c'est devenu une joie assurément il ya quelqu'un qui est dans cette salle là qui a sans doute compris où il se trouvait peut-être je pense que oui au moins un tout le monde peut pas être nul tout le monde peut pas être aveuglé tout le monde peut pas être c'est pas forcément il ya quelqu'un qui va se réveiller ce que je sais c'est que ça a été filmé je vous remercie et cette histoire nous a vraiment tous touchés ça nous a alerté c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire ce qu'il en est que se passe-t-il au juste dans l'esprit de ces gens là premièrement avant de poursuivre cette vidéo ne détestez pas ça ne sert à rien ne détestez pas ce rappeur qui l'a fait ne détestez pas ce rappeur qui l'a fait s'il y en a aimez vos ennemis maintenant pour atteindre le but du sujet qui est ce rappeur et qu'est ce qu'il fait permettrait que je me ponche un peu ok bien merci les frères et soeurs vous êtes vraiment très gentils c'est pas facile le travail que nous faisons mais nous devons le faire quand même c'est notre seul c'est dieu qui nous amène à faire le faire et nous même le faire avec amour ça me plaît mes frères et soeurs qui est ce rappeur avant de juger quelqu'un là commencez déjà à savoir qui est-il qu'est-ce qu'il a poussé à faire ça et pourquoi se comporte-il ainsi qu'est-ce que dieu dit de lui quel est son état d'âme tous ces éléments que nous venons de citer ici nous permettons tout simplement de comprendre la raison pour laquelle ce dernier a réagi ainsi qu'en pensez-vous je pense que c'est normal ou bien toi tu ne connais pas quelqu'un tu vas te mettre tout de suite à le juger même si cette personne la même là a fait quelque chose de mauvais il faut quand même savoir ce qui s'est réellement passé ce qui s'est vraiment produit qu'est-ce qui a poussé à le faire les gens changent de comportement d'un moment à un autre on ne sait pas pourquoi mais ce qu'on sait mes frères et soeurs c'est que dans la vie là avant de prendre une décision ou de faire une telle action on est poussé par deux esprits soit c'est l'esprit de dieu ou l'esprit de satan le diable il n'y a pas troisième je vous l'ai dit il n'y a pas troisième esprit ce sont les deux groupes là qui sont opposés qui sont en guerre depuis très longtemps et l'action qui a posé ce dernier là c'est la belle démonstration de la guerre spirituelle qui existe réellement dans notre monde et c'est pas de la blague c'est tout sauf de la blague dès que vous commencez à avoir de tels phénomènes ou encore de telles choses où des personnes se permettent de se détruire des bibles un c'est que jésus revient jésus n'est plus loin c'est le moment de se réveiller c'est le moment de se réveiller nous devons commencer par vous dire que ce rappeur en question c'est un rappeur vraiment connu très vraiment connu il est célèbre il a plusieurs fans il a des millions de vues il est vraiment populaire en même temps qu'il est populaire nous savons tous que un jour il a dit ouvertement à tous ses fans que lui il a vendu son âme au diable imaginez la suite maintenant il a dit ouvertement à ses fans qu'il a vendu son âme au diable à cause de pour qu'il ait du succès c'est pourquoi il a vendu son âme au diable imaginez la suite mais vous pensez que quelqu'un qui dit il a vendu son âme au diable c'est seulement pour avoir du succès et c'est tout non dès qu'on vend son âme au diable automatiquement on devient un agent permanent de Satan et tout ce que le diable nous demande de faire c'est ce que vous allez faire c'est ce que vous allez faire c'est ce que vous allez faire parce que vous lui avez déjà vendu son âme votre âme et ça fait partie du contrat vous devez salir la société pervertir la jeunesse vous devez les voir qu'ils vont commencer à s'habiller mal indécemment vous devez les voir qu'ils vont s'habiller comme Dieu ne veut pas pas parce que c'est un hasard c'est pas eux-mêmes c'est à cause du patte qui les lie au diable qui se comporte ainsi c'est normal c'est normal ça fait partie du contrat quand on vend son âme au diable ou encore quelqu'un dit qu'il a vendu son âme au diable n'espérez pas quelque chose de beau ou encore de positif venant de lui n'espérez pas quelque chose de beau ou encore de positif venant de lui il va passer tout son temps à salir les valeurs normales avareurs morale et ça sera toujours comme ça toujours comme ça et quand on se retrouve dans une situation comme la nôtre ce matin où on voit quelqu'un qui est célèbre qui a déchiré une Bible on peut dire sans risque de se tromper que cet aîné a été poussé par Satan autrement dit c'est le diable lui-même qui est en lui en ce moment où il est en train de parler où encore il est sur scène et c'est le diable qui est en train de montrer aux humains qu'il déteste sa parole de Dieu il déteste Dieu et que tous les humains devraient faire comme lui mais le problème ici c'est que comme vous vous allez regarder la scène vous ne saurez pas ça vous ne saurez pas que c'est le diable qui est sur scène vous ne saurez pas que c'est le diable qui est en train de l'animer lui il a mis ses marionnettes lui-même là souvent il pleure même sur le podium parce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire là lui-même n'a pas vu de le faire mais il doit le faire parce qu'il a ça fait partie de son contrat avec Satan s'il ne le fait pas il n'aura plus dans son sucre il risque même de perdre la vie est-ce que vous comprenez ? ça veut dire que vous-même qui êtes ses fans là il faudrait prier pour lui et voir votre actif déchirer une bible c'est le synonyme d'une malédiction et tous ceux qui vont le suivre dans son délire là ils seront tous maudits vous pensez que c'est le fait au hasard ? vous pensez que c'est le fait au hasard ? vous pensez qu'il va vous s'élever comme ça et déchirer une bible comme ça pour rien ? entre nous vous pensez que c'est pour rien ? ah ! il y a plusieurs réactions tout le monde a réagi à ce que je ne peux le bruit tout le monde a réagi face à cette histoire personne ne peut fermer la bouche personne et c'est pas la première fois qu'on entend parler d'une telle chose où on voit les gens qui font qui déniquent la parole de Dieu car certains mecs qui vont plus loin ils brûlent carrément la bible en plein concert ils brûlent la bible pourquoi ils ne brûlent pas la bible chez eux ils viennent en plein concert pour brûler la bible ? c'est pourquoi vous aussi vous reprenez la même chose c'est une manière pour eux de vous dire qu'il est présent en ce concert et que celui-là même qui est au devant des choses c'est un sataniste deuxième élément ils sont en train de vous dire de ne pas aimer Dieu d'aimer le diable détester la parole de Dieu la parole de Dieu qui va vous sauver va vous amener au paradis détester la parole de Dieu ainsi vous serez en train de pécher et ce péché là vous conduira directement à l'enfer c'est ça le message subliminal le message caché c'est la révélation qui est là c'est pourquoi ces gens ils brûlent la bible ça veut dire que celui-là même qui va brûler la bible celui-là même qui sera au devant de vous sur le podium en train de brûler la bible quand il a fini de brûler la bible il va aller sur le diable et le diable va le récompenser pour ce qu'il vient de faire lui parce que le diable sait que beaucoup de personnes vont entrer dans son délire beaucoup de personnes vont automatiquement se mettre à détester la parole de Dieu la parole de Dieu toutes choses toutes choses tout ce qui se trouve sur la terre comme les belles lointes toutes ces choses de ce monde-là même les humains ont été créés par quoi ? la parole de Dieu c'est sacré c'est plus sacré que sacré c'est plus sacré que sacré c'est plus sacré que sacré c'est divin c'est plus divin que divin je sais pas comment vous l'expliquer quelle puissance éternelle dans la parole de Dieu et le diable c'est ça il sait que la parole de Dieu va vous faire du bien c'est ça la parole de Dieu qui peut vous délivrer donc qu'est-ce que lui va faire ? il va tout mettre en oeuvre pour que vous vous détestez Dieu vous détestez la parole de Dieu ainsi vous serez en train de désobéir à votre créateur et ça va pousser donc Dieu à quoi ? à vous maudire à vous renier à vous abandonner c'est à ce moment là que vous allez dire oh Dieu m'a abandonné mais tu vas pas te souvenir qu'un jour tu étais avec tel concert où tu as aimé le fait qu'on brûle la Bible mes frères et soeurs mes frères et soeurs dans quel monde sommes-nous ? et pourquoi c'est la Bible on se déchit toujours ? pourquoi on se déchit toujours la Bible pas un autre livre c'est parce qu'il y a quelque chose qui est derrière cette Bible il y a quelque chose de puissant qui est derrière cette Bible que les gens ne veulent pas que vous sachiez la parole de Dieu s'y trouve hey la Bible 666 livres la Bible 666 livres recherchez la parole de Dieu la Bible que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? les gens font des trucs atroces des trucs délirants pour chercher l'affection du peuple du tout le monde en fait c'est le diable qui les pousse et tout ce qu'ils sont en train de faire comme ça c'est la chose la même qui va les conduire là ils veulent ne pas aller l'enfer c'est pas de la blague c'est tout sauf de la blague l'affaire est réelle pour ne pas aller à l'affaire il faut forcément lire la parole de Dieu il faut lire la parole de Dieu il faut découvrir ce qui se trouve dans la parole de Dieu mais si la parole de Dieu n'est plus dans votre coeur vous ne déchirez même la Bible vous détestez la Bible comment vous serez au paradis ? comment ? c'est pourquoi aujourd'hui des millions de personnes vont au paradis parce qu'ils sont fans de telles personnes telle femme de telle artiste et se tenez à déchirer la Bible eux aussi ils se retrouvent dans ça ils s'y plaisent voici comment les gens perdent leur âme inconsciemment mes frères et soeurs quand un homme dit au vrai tout le monde qu'il a perdu son âme au dia ça veut dire ce que ça veut dire il n'y a plus de bénédiction chez lui il n'y a plus de paix chez lui et il vous conduira tous à l'enfer si vous le suivez dans son délire c'est le moment de vous réveiller et de réagir parle et détester priez pour lui mais ne faites pas ce qu'il fait cherchez plutôt Dieu demandez à Dieu de vous guider dans toutes vos voies et cherchez à aimer et à copier Dieu sinon Dieu seul la parole de Dieu serait doit être un bon trésor pour vous n'est pas dites moi ce que vous a pensé dans la partie des commentaires et réagissez également comme nous franchement j'aimerais bien savoir ce que vous avez dans l'esprit ce que vous avez dans la tête c'est le moment de réagir et de nous dire ce que vous en pensez ça va être chaud si vous avez été touché comme moi cliquez sur s'abonner cliquez sur la cloche juste à côté de s'abonner et ne moquez pas la prochaine vidéo si vous n'êtes pas aujourd'hui nous serons très actifs et nous allons poster beaucoup de vidéos soyez donc chaud parce que là nous entrons donc dans une autre dimension merci à tous prenez soin de vous faites vraiment attention à votre vie le diable il rôde comme un lion sachant qu'il devourera il ne faudrait pas qu'il vous devore laissez-le se devourer lui-même la queue